Musique Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Matos la chaîne où je vous explique comment mieux vous équiper en randonnée, en alpinisme ou en voyage léger Oui bah avec sa gueule on pouvait se douter que c'était pas un tuto make-up Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui reste un mystère pour beaucoup de randonneurs Ah, il va nous parler de sa coupe de cheveux On va parler des softshell Oh putain on y est ! Et vu que ça fait quasiment un an que je vous promets cette vidéo, qu'il y a énormément de choses à dire Et bien j'ai décidé de faire deux vidéos Dans cette première vidéo je vais vous expliquer à quoi sert un softshell, comment ça a été pensé Et surtout quelles sont les différentes catégories de softshell qu'on peut trouver sur le marché Et puis dans une seconde petite vidéo je vous expliquerai comment choisir votre softshell En fonction de votre métabolisme, du terrain sur lequel vous évoluez Mais aussi et surtout en fonction du reste de votre matériel pour que tout soit coordonné ensemble Tout d'abord un softshell qu'est-ce que c'est ? Et bien le softshell ça va être la coquille souple, softshell, par rapport au hardshell qui va être la coquille dure En gros un hardshell va être complètement coupe-vent et imperméable Alors qu'un softshell va être plus ou moins coupe-vent selon les modèles Et seulement déperlant, c'est à dire que l'eau va ruisseler sur le tissu mais on va pas avoir de réelle imperméabilité Et là vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir un vêtement partiellement protecteur alors qu'on a déjà un hardshell qui nous protège de tout Oui bah je serais tenté de dire qu'on est en droit de se poser la question En fait le softshell il naît du constat que beaucoup de gens utilisent leur hardshell donc leur veste imperméable pour se protéger du vent alors qu'il fait parfaitement beau Et que dans ces conditions là on pourrait très bien porter un vêtement plus souple, plus agréable, beaucoup plus respirant et tout aussi protecteur Typiquement vous partez faire une rando à la journée ou une session escalade vous avez quand même une visibilité sur la météo C'est pas pour balancer mais il y a toujours des cons pour aller grimper sous la pluie Et dans ce cas un softshell pourra être aussi efficace qu'un hardshell et même plus adapté Autre exemple vous êtes en voyage et vous partez faire une sortie à la journée Le softshell va souvent être la couche idéale qui va pouvoir s'adapter au léger changement climatique d'une journée Alors vous faire tester une différence de confort en vidéo c'est pas évident mais par contre je vais vous faire écouter un truc Ça y est le gars il a enfin acheté un micro il se sent plus pété quoi Au delà du bruit ça vous donne une idée de la différence de confort entre hardshell et softshell Là on a exclusivement parlé de sortie à la journée et c'est souvent dans ce registre qu'on a tendance à cantonner le softshell Et pourtant il peut aussi s'utiliser sur de la rando itinérante ou même en conditions plus dures Moi j'utilise en alpinisme par exemple combiné avec d'autres parties de votre matériel Et ça c'est notamment ce qu'on va voir dans la seconde vidéo Le problème avec les softshell c'est qu'il en existe des centaines Et qu'il est pas toujours évident à l'avance de savoir comment va réagir un vêtement sur le terrain En fait les hardshell eux comme le Gore-Tex dont on a déjà parlé ont toujours plus ou moins la même fonction C'est à dire qu'ils vont être 100% coupe-vent et imperméables Alors que les softshell eux peuvent avoir des propriétés tout à fait différentes Vous allez en trouver des 100% coupe-vent d'autres qui vont couper seulement 70% voire même moins Certains vont être isolés d'autres pas du tout Certains vont être très respirants et d'autres devraient bouilloire On l'a vu sur les hardshell ou sur les polaires quand une marque fabrique un vêtement Elle a souvent le choix entre acheter un tissu fabriqué par une autre entreprise Comme par exemple Gore-Tex ou fabriquer son propre matériau Et dans le softshell c'est pareil Une marque peut très bien acheter par exemple le windstopper à l'entreprise Gore pour fabriquer son vêtement Mais 9 fois sur 10 les marques vont préférer fabriquer leur propre matériau Du coup on se retrouve avec quasiment autant de matériaux que de marques voire même de modèles Et c'est pour ça qu'ils sont très difficiles à comparer entre eux Donc on va pas s'amuser à passer en revue l'intégralité des matières softshell qui existent sur le marché Ouais non Parce que même sans ça je sens que ça va être long déjà Par contre je vais vous expliquer les grands principes et les différentes catégories de softshell qu'on peut trouver pour que vous puissiez vous y retrouver Déjà parmi les softshell on peut distinguer deux catégories Les membranés et les non-membranés Les membranés ils vont utiliser une membrane Et la trouver tout seul ça ? Donc le plus connu des matériaux softshell à membrane c'est le célèbre Windstopper développé par Gore Donc Gore pour rappel c'est l'entreprise qui fabrique le Gore-Tex Alors je dis Windstopper parce que c'est sous cette appellation que beaucoup de gens le connaissent Mais depuis deux ans Gore a rebaptisé cette matière le Gore-Tex Infinium Donc si vous tombez sur un Gore-Tex Infinium Attention ce n'est pas imperméable c'est bien un matériau softshell D'ailleurs c'est pas pour faire chier mais la limite des perlances imperméabilité Alors excellente question Oh c'est rien La frontière entre déperlances et imperméabilité On la situe généralement autour de 10 000 schmerbères 10 000 mm de colonne d'eau C'est généralement à partir de cette valeur qu'on considère un vêtement comme étant imperméable Sachant que très souvent pour avoir une réelle fiabilité Il faut davantage se situer autour de 20 000 Pour rappel un Gore-Tex est à 28 000 schmerbères Donc je l'ai dit ça c'est la membrane développée par Gore Qui va donc couper l'intégralité du vent Globalement vous allez le voir même si c'est pas une vérité totale et que ça dépend des matières Mais souvent plus on va vers du coupe-vent moins c'est respirant Plus c'est respirant moins ça coupe le vent Mais tout ça est à mettre en perspective bien sûr parce que dans tous les cas ça restera toujours beaucoup plus respirant qu'un Harchel Là je porte un modèle qui est un très grand classique Il s'agit du modèle Ultimate de chez Mammouth Typiquement si vous partez à la journée avec un truc comme ça vous êtes quand même globalement assuré d'être protégé Même si le vent souffle fort et que vous avez de légers changements de météo Je vous l'ai dit on peut aussi trouver des membranes fabriquées par les constructeurs C'est par exemple le cas de la K-Shield de chez Millet Donc qui est fabriquée en Element Shield Et qui permet d'avoir avec un budget moins cher quelque chose de quand même complètement coupe-vent Même si le ratio coupe-vent respirabilité sera moins bon que sur un Gore Infinium Alors je vais ouvrir une petite parenthèse parce que vous aurez constaté que ces vestes sont neuves C'est vrai que ça nous change de son vieux matos pourri Et que je tiens à être parfaitement transparent sur la provenance des produits que je vous montre dans mes vidéos Jusque là j'ai toujours réussi à faire avec mon propre matériel ou à m'en faire prêter à droite à gauche Malgré tous les softshell que j'ai utilisés en 20 ans d'alpinisme J'ai pas 50 modèles à la maison Du coup j'ai sollicité des marques pour qu'elles m'envoient différents modèles Le but c'est pas tant de vous montrer à chaque fois un produit en particulier La démarche c'est plutôt de vous montrer un exemple dans chacune des catégories dont je voulais vous parler Ça n'empêche pas que je reste complètement indépendant vis-à-vis de ces marques Que je n'ai aucune obligation vis-à-vis d'elles Et que les produits qui m'ont été envoyés sont ceux que j'ai réellement demandé aux marques Dans le but d'illustrer mon explication Il ne s'agit en aucun cas de faire une vidéo zoom sur un modèle en particulier Ça, ça m'a été proposé par une marque qui voulait m'envoyer des produits pour que je fasse des vidéos au-dessus Et j'ai refusé Et vu qu'à l'avenir ce mode de fonctionnement va certainement se reproduire Et bien à partir de maintenant dans les descriptions de mes vidéos Je vous mettrai à chaque fois d'où viennent les modèles S'ils m'ont été donnés, prêtés, etc. Pour être parfaitement transparent avec vous Donc je referme cette parenthèse Et maintenant on va parler des softshell non-membranés Donc là l'effet coupe-vent ne se fait pas grâce à une membrane Mais par resserrement de maille Ça donne quelque chose qui va être moins coupe-vent Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus respirant On est sur le modèle Borealis de chez Rab Donc bon, moi là j'ai pris la version semi-zippée à capuche Qui est une forme que j'adore Ouais, c'est un peu à mi-chemin entre les télétubbies et les snorkies quoi Mais bien sûr elle existe aussi dans des versions plus classiques en veste complète Et du coup ça, ça peut vous permettre d'avoir juste la petite couche qui vous manque Quand en t-shirt, eh bien il caille trop Mais qu'il fait trop chaud pour supporter un vêtement moins respirant Ça c'est tellement respirant qu'il y a même des gens qui courent avec Ça coupe environ 70% du vent Et en fonction de la couche que vous avez en dessous Ben finalement, ça peut vous permettre de supporter des vents assez forts Moi j'ai eu la précédente version que j'avais testée en Islande sur un sommet Où on avançait pas mal Et finalement, même moi qui ai tendance à chauffer très rapidement Ben avec ça et avec le vent fort, j'ai été juste impeccable Et maintenant je vais vous montrer mon chouchou Euh, je suis pas sûr d'avoir envie de voir son chouchou Donc comme vous pouvez le constater, celui-là il est pas vraiment neuf Je me le trimballe depuis 14 ans en alpinisme, en escalade, en voyage, en trek En rando, j'ai tout fait avec C'est un modèle qui s'appelait Apex Zaygest Qui était fabriqué dans une matière appelée Apex Aerobic Une matière absolument géniale qui coupe 90% du vent Tout en étant extrêmement respirant Donc ça respire moins que le Borealis que je vous ai montré tout à l'heure Mais par contre ça coupe un peu mieux le vent Et c'est vraiment l'équilibre qui moi me convient entre respirabilité et effet coupe-vent Aujourd'hui cette matière elle a été rebaptisée Windwall Alors il faut faire un peu gaffe parce que des Windwall il en existe plusieurs Ce Windwall là, vous le retrouvez sur le modèle Nimble Donc dans une version avec un zip complet et une capuche Et j'adore d'autant plus cette matière qu'elle a un truc vraiment très particulier Dont vous entendrez parler quasiment jamais Ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des softshell non membranés du marché Sont construits sur une base de nylon Qui va être plus respirant et souvent plus robuste Mais qui va avoir souvent un contact froid sur la peau Alors ce ressenti il peut être très différent selon les individus Mais pour avoir testé à peu près une vingtaine de modèles différents Et bien j'ai constaté que finalement avec un softshell en nylon Malgré un effet coupe-vent parfois meilleur Bah finalement en fait je me pèle le cul A cause de ce contact froid sur la peau Ce qui va pas être le cas de cette matière Qui va être sur une base de polyester Et c'est ce qui fait que mon Apex A remplacé complètement les polaires depuis 14 ans dans mon sac à dos Que ce soit en alpinisme, en escalade ou en rando Cette particularité de la construction en base de polyester Vous la retrouvez à ma connaissance sur 3 modèles du marché La Nimble chez North Face La Shockstone chez Mountain Hardware Et la Makoon chez Mammouth Alors je n'ai pas testé ni la Mountain Hardware ni la Mammouth Donc je ne peux pas savoir quel est le ratio respirabilité coupe-vent Mais par contre la composition est la même Et donc le tissu sur la peau sera aussi agréable Alors l'effet coupe-vent sur un softshell non-membrané Il est souvent extrêmement difficile à estimer Avant d'avoir testé le produit sur le terrain Et d'autant plus que la plupart des marques sont extrêmement opaques à ce sujet Pour le coup North Face, c'est rare, est assez exemplaire Et donne ce qu'on appelle le CFM Alors le CFM ça va être un indice de la quantité d'air capable de traverser le tissu Dans un sens comme dans l'autre Ça y est, il est repassé en mode Fred et Jamy là Donc je vais donner un très très gros raccourci mathématique Mais en gros la Nimble va avoir un CFM inférieur à 10 Et donc elle va couper à peu près 90% du vent A titre de comparaison, un Cortex Infinium va avoir un CFM inférieur à 1 Et donc va couper quasiment l'intégralité du vent Un Cortex, on va être sur un CFM de 0 Plus le CFM va être élevé, plus ça va être respirant Et moins ça va couper le vent Certaines marques ne vont pas vous donner le CFM Mais vont vous donner la quantité d'air en litres Que va pouvoir traverser le tissu en une seconde dans un mètre carré Alors bon tout ça c'est des calculs mathématiques un peu savants Et un peu chiant surtout Mais par contre vous savez qu'en description je vous mets toujours tout un tas d'infos complémentaires De ce coup-ci je vous ai mis un lien vers un site Qui vous convertit les CFM en litres par seconde au mètre carré Et inversement Oh bah... Si je m'attendais Alors jusque là je vous ai uniquement parlé de softshell non isolé Mais vous pouvez très bien avoir des softshell plus ou moins chaud Avec par exemple de la polaire à l'intérieur Et une nouvelle fois avec ou sans membrane Donc par exemple vous pouvez avoir ça Donc là on a à la fois une membrane et de la polaire très chaude à l'intérieur Donc ça clairement en rando ça sert à que dalle Moi je m'en sers pour débroussailler les ronces dans mon jardin Parce qu'ils jardinent aussi monsieur Matos A la rigueur le seul usage outdoor pour lequel ce type de vêtement va être pertinent Ça va être en statique en bushcraft Parce que ça va être beaucoup plus robuste qu'une doudoune Mais typiquement il ne faudra pas être trop loin de la bagnole Parce que ça c'est à la fois trop chaud pour pouvoir marcher avec Et en même temps pour qu'un softshell soit chaud Il faut qu'il soit très volumineux et assez lourd Donc ça va être une plaie à mettre dans le sac à dos Je ne dis pas ça parce que c'est du quechua Ça n'a strictement rien à voir Un softshell de grande marque à la fois membrané et chaud Sera très difficile à utiliser en rando A la rigueur une des rares membranes isolées Qui va être suffisamment respirante pour être portée en randonnée Ça va être le windblock développé par Polartec Et que vous allez pouvoir trouver avec des isolations plus ou moins importantes Mais attention quand un softshell membrané est isolé Ça reste vraiment pour un usage en conditions très froides On arrive maintenant à la catégorie des softshells isolants Mais non membranés Donc là le concept c'est qu'on va avoir une couche plus ou moins isolante Selon les modèles Mais qu'on va compenser la respirabilité par l'absence de membrane Et du coup ça va être des vestes Qu'on va pouvoir supporter malgré tout en mouvement Alors là je porte le modèle Gamma MX de chez Arcterix Qui est un modèle référence qui fait merveille en conditions froides Certains l'utilisent même en cascade de glace Alors évidemment dans sa version à capuche A titre personnel je trouve qu'un vêtement aussi technique que celui-là Sans capuche ça sert pas à grand chose Par contre la version capuche totale Vous protégera vraiment dans des conditions même difficiles Si vous avez vu ma vidéo sur l'ascension du couloir du vermicelle au cambre d'Az C'est la veste que portait mon collègue Il faisait moins dix s'il y avait du vent Et en mouvement avec juste un mérinos en 200 dessous Il était juste impeccable Un autre modèle que j'ai pas réussi à me procurer Et qui est pourtant un grand classique C'est le X-Mira de chez Montoura Donc du coup je vous montre la calymnos de ma femme Qui est exactement construite dans le même matériau C'est l'accessoirisation qui va changer un peu Du coup elle qui a un métabolisme Où elle chauffe pas beaucoup en marchant Et bien finalement elle l'utilise toute l'année Que ce soit en randonnée, en escalade, en alpinisme Ou en voyage Ou même pour faire du scooter à Bali Dans cette catégorie softshell Vous pouvez aussi avoir La Scarvan Storm de chez Vaud Alors Vaud je tenais à vous en parler Parce que si vous avez vu ma vidéo Sur pourquoi le Gore-Tex n'est pas écolo Et bien vous avez vu que Un des gros problèmes avec le Gore-Tex Ce sont les PFC Qui sont utilisés dans le traitement déperlant Et il est évident que sur un produit Comme les softshell Qui sans membrane Vont avoir besoin d'une déperlance Et bien on va généralement utiliser Beaucoup de PFC Or Vaud fait partie des marques Qui sont pas les seuls A avoir enlevé complètement Les PFC de sa production Donc là on est sur un softshell Sans PFC Il va couper 80% du vent Alors chez Vaud ce qui est assez facile C'est qu'il vous donne carrément le pourcentage Ils ont soit du 100% Soit du 80% en coupe vent Donc du coup celui-là va être très respirant Avec un léger rapport thermique à l'intérieur En tout cas c'était pour vous montrer Que dans le choix d'un softshell On pouvait aussi faire attention au PFC Et d'ailleurs si de votre côté Vous trouvez des marques Qui construisent leur softshell sans PFC Je veux bien que vous me les notiez en commentaire Et moi je les mettrai dans la description de la vidéo Ça pourra intéresser d'autres personnes Donc avec ce type de vêtements L'avantage par rapport à un windstopper Où parfois on va manquer un petit peu d'isolation Et peut-être même devoir ajouter une fine polaire en dessous Et bien là on a tout en un Par contre le danger évidemment C'est de se retrouver dans une condition Où il fait trop froid pour pouvoir marcher en t-shirt Mais trop chaud pour pouvoir supporter une veste un peu isolée C'est à vous de vous connaître Connaître votre façon de réguler votre température Lorsque vous êtes en mouvement Une dernière catégorie de softshell dont j'ai pas encore parlé Ce sont les windshell Ouais ouais il y a encore une merde de plus Donc les windshell c'est une sous-famille des softshell C'est un peu la version fond de sac du softshell Ce sont des matériaux extrêmement fins Un peu comme le pertex qui recouvre les sacs de couchage ou les doudounes Qui vont être moins respirants que des softshell non membranés Plus coup de vent Mais qui par rapport à un softshell membrané classique Va être beaucoup plus compact et beaucoup plus léger Du coup vous partez pour votre rando à la journée Ou même en escalade Vous avez ça dans le fond du sac ou accroché au baudrier Et en fait en cas de coup de vent vous avez quand même une vraie protection au vent Même si ce n'est pas fait du tout pour être porté en permanence avec un sac Comme le serait un softshell C'est plus la notion d'un vêtement de secours ultra léger ultra compact Donc celui que je porte là c'est le Houdini de chez Patagonia Qui est un des premiers modèles dans cet état d'esprit à être sorti Un autre modèle qui fait pas mal référence aussi C'est le Alpine Start de chez Black Diamond Qui lui va être plus orienté montagne avec une capuche acceptant le port du casque Alors évidemment je ne vais pas passer en revue l'intégralité des modèles qui existent sur le marché Par contre dans la description de la vidéo je m'arrangerai pour vous mettre un maximum de références Dans chacune des catégories Voilà c'était la fin de cette vidéo un peu complète sur les softshell Un peu complète 18 minutes J'espère que vous aurez appris des trucs Si c'est le cas mettez un like N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux Je vous invite aussi si c'est pas déjà fait à vous abonner à ma chaîne Et si vous voulez savoir comment choisir votre softshell Je vous invite à me rejoindre tout de suite sur cette vidéo D'ici là je vous dis bonne rando, bon voyage et bonne course